12 coups de midi, Jean-Luc Rechman lui-même choqué par la facilité d'une question posée à Emilien. Ce mardi 20 février sur le plateau des 12 coups de midi, Emilien, le grand champion, a eu le droit à une question d'une facilité déconcertante. Si les internautes ont évidemment été choqués, Jean-Luc Rechman, lui-même, n'a pas caché être interloqué. Arrivé dans les 12 coups de midi en septembre dernier, Emilien ne cesse d'impressionner par ses vastes connaissances. Cet étudiant en histoire de 21 ans, venu tout droit de Vendée, a plusieurs fois mouché la production, si bien que l'animateur Jean-Luc Rechman a fini par lui proposer un poste au sein de ses équipes. Mais s'il est plutôt emballé à l'idée de poursuivre l'aventure en coulisses, le compagnon de Jessica veut d'abord se concentrer sur son parcours dans le jeu. Il faut dire qu'avec 146 participations et 647 623 euros de gains, il figure à la sixième place du classement des plus grands maîtres de midi, derrière Bruno, Eric, Christian, Paul et Stéphane. Sans compter sur ses cinq étoiles mystérieuses découvertes et la sixième qu'il s'apprête à remporter selon plusieurs sources. À en croire des téléspectateurs qui se sont rendus aux enregistrements, lesquels ont deux mois d'avance sur la diffusion, Emilien n'est pas prêt de tirer sa révérence puisqu'il devrait être champion au moins jusqu'au 11 mars prochain. Un beau parcours qu'il doit évidemment à sa culture générale mais aussi, selon certains internautes, à du favoritisme de la part de la production. 12 coups de midi, Emilien favorisé dans l'émission ? C'est toujours la même chose, dès qu'un candidat commence à s'installer durablement dans les 12 coups de midi, les internautes crient au scandale et accusent la production de protéger le maître de midi. Pour ce faire, elle préparait des questions nettement plus faciles pour le champion en titre lors de la manche du coup par coup, ou deux candidats en 60 secondes pour répondre à des questions. Le premier qui n'a plus de temps a perdu. Alors forcément, avoir des questions simples est un net avantage. Et si la production a toujours ni orienté le jeu de quelque manière que ce soit, force est de constater qu'Emilien a parfois des questions d'une facilité déconcertante. C'était encore le cas ce mardi 20 février, lorsque Jean-Luc Reichman lui a demandé « Quelle partie du corps est un peu grosse chez une personne qui est ventrue ? » Pas la peine de connaître tout le dictionnaire pour savoir la réponse, il s'agit bien évidemment du ventre. Les internautes se donc plainent sur les réseaux sociaux mais, contrairement à l'ordinaire, même l'animateur des 12 coups de midi n'a pas puni la facilité de cette question. Ça c'était hyper difficile. Vous l'aviez Thomas, note de la rédaction, le concurrent du jour d'Emilien ? Quelle culture quand même Emilien, a ironisé le compagnon de Nathalie Lecoultre, un brin gêné. De quoi renforcer les suspicions des téléspectateurs.